Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lyon, ascendant et signe lunaire en Lyon, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Petite info, amis Lyon, je suis désolée, mais j'ai un petit souci avec ma caméra, pas moyen de bloquer l'autofocus, donc ça risque de danser un petit peu. Allez, c'est parti, on y va, on prend avec le petit oracle de l'arbre de vie votre petit message pour la semaine. Pour nos amis Lyon, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, s'il vous plaît. Merci, nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Et au dos, nous avons la branche, l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Aide, adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. On y va avec le tarot, comme d'habitude. On fait un petit tirage à cette carte. Alors, petite info, cette semaine, j'utiliserai que le tarot et le normand, en plus de l'améthyste love, bien entendu, pour le message afin de courter les vidéos. Car comme j'ai perdu du temps avec cette fameuse caméra, que je n'ai pas réussi à résoudre le problème. En général, j'aime bien prendre mon temps. Vous savez, mes vidéos sont plutôt longues, peut-être trop longues, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Mais bon, là, j'ai retiré l'oracle des miroirs afin de gagner un peu plus de temps sur la vidéo. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis un petit peu dépassée par la situation. J'ai perdu du temps avec la caméra. Donc, le 8 de bâton ici, qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'élan. Donc, peut-être, justement, chaque expérience a un nouveau pas sur le chemin. Donc, on peut nous parler de voyage, de rapidité, de mouvement rapide. On peut nous parler peut-être aussi d'une détermination, un déclic, peut-être une expansion, une propulsion. C'est comme ça que les choses s'accélèrent pour vous sur ce lundi. Nous avons le mardi, forcément, il y a de la rapidité. Il y a des grands changements, de grandes opportunités. Il va falloir saisir le moment de se lancer. On a ici, sur le mercredi, le 6 de denier. Sur le milieu de semaine, sur le jeudi, nous avons ici la force. Nous avons, sur le vendredi, la papesse. Sur le samedi, le 4 d'épée. Oh, il y en a deux. Et nous avons, sur le dimanche, la reine d'épée et le cavalier de denier. Oui, cette semaine, alors, bon, je préfère vous le dire, ce n'est pas que vous, c'est les énergies de la semaine, c'est comme ça. Il y a vraiment l'idée de patience avant de pouvoir prendre une décision. Il y a une décision importante à prendre. Ou une opportunité qui s'est présentée dans le passé, qui refait surface, qui déstabilise, peut-être parce qu'elle arrive à un moment où vous ne l'attendez plus, peut-être. Il y a vraiment une situation qui s'accélère. Une forme de, voilà, de la persévérance, la patience a été nécessaire et elle l'est encore. Et là, actuellement, c'est que si elle se représente, c'est qu'il faut revoir une situation ou alors peut-être de saisir une opportunité manquée. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc ici, ça a pris une difficulté, c'est qu'on va vers des eaux plus calmes. Donc, on peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous de préparer un voyage, un déplacement. Donc, on voit que les choses sur ce début de semaine s'accélèrent. Ici, de grands changements, de grandes opportunités de se lancer. C'est le bon moment pour agir. Attention malgré tout aux décisions trop hâtives ou trop irréfléchies. Donc ici, on est bien sûr, votre mental a besoin d'une pause. Donc, on peut nous parler de repos. Donc, peut-être aussi le besoin de réfléchir à une situation, de peser le pour et le contre, peut-être concernant les charges, le partage, peut-être aussi entre prendre son temps à la réflexion ou profiter de ce temps de pause pour partager du temps avec les siens, avec ses proches. De partager peut-être aussi son argent, de partager ses valeurs, peut-être aussi de partager son temps pour un projet en commun ou alors ici de prendre une décision importante, juste et équitable concernant le domaine financier. Donc, c'est vraiment le partage de valeur. On voit que ce qui arrive à vous, ça peut être un revenu supplémentaire ou alors ici d'obtenir un remboursement pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible, mais avant que vous, avant de le recevoir, il va falloir patienter un peu. En tout cas, il peut y avoir justement un grand changement. Donc, il peut être une rentrée soudaine financière ou alors une possibilité soudaine pour faire augmenter les revenus. Donc, il peut y avoir des propositions intéressantes, positives, qui vont vous permettre de faire évoluer ou un projet ou peut-être aussi de faire évoluer ou de vous faire évoluer dans le domaine professionnel ou dans ce que vous allez entreprendre, dans des projets, quels qu'ils soient. Peut-être aussi de préparer un voyage, donc ici, peut-être d'échanger avec les personnes concernées pour que chacun règle sa part. Vous voyez, donc ici, la patience est nécessaire, peser le pour et le contre, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses désirs, de se débarrasser de l'inutile. Vous voyez, donc c'est vraiment d'être dans la planification d'un projet ou d'un nouveau départ. Ici, avant de prendre une décision, il réfléchit, on prend le temps, on prend le recul nécessaire. Et là, sur le dimanche, sur la fin de semaine ou peut-être sur le début de semaine suivante, on a une décision importante. Donc, ça peut être d'avoir le pouvoir de trancher, le pouvoir de prendre sa décision. On peut nous parler aussi de décision venant d'une mère. Ça peut être aussi d'être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, qui fait preuve aussi de bon sens. Ici, c'est la pensée qui domine. Donc, vous voyez que votre mental a besoin d'une pause avant de prendre une décision importante. Ici, c'est de faire preuve de clairvoyance, de lucidité dans un jugement, quel qu'il soit. Peu importe le domaine que ça touche, on voit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Il faut patienter avant de vous décider sur des propositions qui viennent à vous, peut-être rapidement, peut-être déstabilisantes, peut-être en rapport avec le financier ou peut-être des propositions pour faire peut-être un retour financier. Donc, peut-être que cette décision arrive, mais vous n'allez pas en profiter tout de suite. Et justement, ici, on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est la patience, c'est la persévérance. Donc, ici, on voit bien qu'il y a des sources, peut-être inattendues, de revenus ou d'une somme que vous attendiez qui viennent à vous. Il va falloir, voilà, peut-être cette décision, ok, peut-être un remboursement ou suite à un litige ou sur peut-être un héritage. Vous avez eu la décision, mais ce ne sera pas le moment d'en profiter tout de suite. Donc, vous allez devoir patienter avant de l'avoir entre les mains, si je puis dire. Donc, ici, vous pouvez compter sur une personne qui peut vous aider à prendre une décision. C'est une personne de confiance qui est… la patience est nécessaire, quoi qu'il en soit. Prenez le temps de faire le bon choix, de prendre une bonne décision. C'est le moment pour vous, peut-être aussi, de défendre vos idées. D'être clair sur vos désirs, sur vos besoins. Pour aller vers des eaux plus calmes et de tourner le dos aux difficultés. Donc, il peut y avoir éventuellement quelque chose d'important qui va vous permettre de faire accélérer les choses ou alors de peut-être faire augmenter la situation. Il y a une forme de rapidité, peut-être une forme d'impatience aussi de recevoir votre dû. Eh bien, on vous demande ici qu'il va falloir patienter. Il va falloir faire preuve de courage et de patience. Et pendant ce temps, peser bien le pour et le contre. Laissez votre mental reposer. Ça ne sert à rien de vous poser des questions inutilement. Les choses arrivent, mais pour le moment, c'est l'attente. Allez, on prend le normand. Pour nos amis, Lyon, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, nous avons l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir, de guide, mais de réseau aussi. Et nous avons la faute, donc une décision venant peut-être des réseaux, venant d'un guide, ou alors ici, une décision espérée, peut-être aussi de trancher, de prendre une décision sur ce que vous espérez. Donc, vous voyez qu'ici, la papesse, ce n'est pas étonnant parce que c'est les deux arcades majeures. Alors, la patience est nécessaire de peser le pour et le contre et de trancher avant de trancher. Ça, c'est le message de la semaine. Et là, on le rappelle ici. Allez, je fais un tableau à neuf cartes. Nous avons le chien, le fouet, la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne féminine, le changement, les classigognes. Je pense plutôt à une élévation ici. Vous voyez, donc il va falloir faire preuve de patience. Pour l'instant, c'est un blocage avant un changement. On a les souris, le consultant, donc ici, ça peut être vous et l'autre, que ce soit deux hommes, deux femmes, c'est juste les deux personnages. Le choix, la décision avec la faune, mais aussi la récolte. Et nous avons le renard, quatre maîtresses du travail. Au deux, nous avons la lune, la lune qui nous parle d'intuition, donc ça rejoint un petit peu la papesse. Donc ici, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, peut-être une situation qui est dans l'ombre, qui est cachée. Peut-être une situation qu'il va falloir éclaircir. Concernant l'immobilier, concernant votre confort intérieur, concernant un membre de votre foyer ou de votre famille, peut-être aussi de sécurité, de stabilité. Donc on peut nous parler ici de confort intérieur pour faire un choix, donc peut-être un déménagement, ou changer de direction, ou prendre de la distance avec la famille. Il y a des communications, et vous voyez qu'on est bien dans les doutes, dans les peurs, dans les incertitudes, il y a une situation troublante ou perturbante. Il peut y avoir une forme de confusion aussi dans les échanges, dans les communications. Il va falloir justement être à l'écoute de ce que l'on va vous proposer, de ce que l'on va peut-être pour visiter un logement, ou la maison peut-être pour vente et achat. Donc ici, il va falloir éclaircir une situation concernant des communications qui ont été confuses. Ici, nous avons le chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être aussi l'appui et le soutien d'un ami, d'une amie, c'est la carte de l'amitié. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir une amitié stressante. Il peut y avoir un ou une amie manipulateur, manipulatrice. Il peut y avoir aussi une personne qui est sournoise. Donc c'est ça ici, vol, perte. Donc je pense qu'il peut y avoir ici une amitié énergivore, comme je le dis. C'est une personne qui vous stresse, qui vous relonge, qui est trop envahissante. Trop envahissante et destructive pour vous, ou alors peut-être manipulatrice, qui profite de votre générosité, qui profite de tous vos acquis. Vous voyez, donc ici, c'est une personne qui sert ses propres intérêts. C'est pour ça qu'on a la carte du renard. Donc ça peut être un collègue ou une collègue, ou ça peut être d'un projet en commun. Mais en tout cas, il y a une forme d'envahissement, ou de, comment dire, j'irais presque à dire une emprise de cette personne. C'est une personne rusée, malin, donc ici, qui est prête à manipuler, à vous manipuler peut-être, pour obtenir, pour profiter de vos biens à vous en fait. Peut-être vol de projet, vol d'idées, ou alors qui veut tout contrôler. C'est peut-être pour ça, ici, qu'il y a un manque de reconnaissance, quelque part, et que c'est peut-être cette attente qui va, les choses vont s'accélérer, vont changer, et vous allez devoir trancher, prendre une décision importante en ce sens. On voit ici, il y a des tensions, il y a un conflit, il y a un changement. Donc ici, c'est une prise de hauteur. Alors, est-ce que ici, c'est vous qui êtes amené à relever un défi de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous élever, de prendre le pouvoir pour éviter la manipulation, ou alors ici, seriez-vous éventuellement... Des propositions, pour le moment bloqué, ou alors c'est un défi, un challenge, vous êtes face à un mur, peut-être ce choix de décision, cette attente concernant le domaine professionnel, dans ce sens. Donc ici, il peut y avoir éventuellement un projet en commun, donc de travailler ensemble sur un projet en commun. Le défi, le challenge, qu'il va falloir, c'est de ne pas se laisser manipuler, donc de garder le contrôle, de garder le contrôle et surtout de ne pas rentrer dans la colère, dans la fureur du lion, si je puis dire. Donc ici, c'est vraiment de... Il va falloir faire preuve de patience, mais aussi de bienveillance et de calme, surtout. Et c'est ça qui va être compliqué, ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir vous contenir, en fait, pour ne pas exploser. Vous voyez ? Donc ici, de ne pas prendre cette épée et de défendre votre position, de défendre aussi vos valeurs, de protéger vos valeurs, de protéger ce qu'on tente de vous prendre. Donc ça crée un litige, ça crée un conflit, forcément. Il peut y avoir, voilà, entre vous et l'autre, abus de pouvoir. L'un manipule l'autre. Alors je ne sais pas lequel, si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a vraiment attention aux blessures profondes. Vous voyez ? Ce qui vous stresse, qui vous ronge, il risque d'y avoir un conflit ou il y a eu un conflit, une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Et là, c'est comme si la marmite, elle est prête à exploser. Donc c'est pour ça qu'on a la force ici, c'est la patience nécessaire pour contrôler cette énergie débordante. Vous voyez ? Donc ici, c'est de le vouloir aller trop vite, donc au risque de s'emporter, au risque de prendre des décisions et réfléchir, ou de ne pas penser aux mots que vous voulez exprimer. Concernant peut-être cette charge, ce partage des tâches dans une situation, peser bien le pour et le contre, prenez le recul nécessaire avant de vous exprimer ou avant de vous emporter. Ici, voilà, il va falloir faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, d'être clair sur vos intentions. Et on voit ici, ça peut être une personne qui a subi une perte ou peut-être vient de vivre une épreuve très difficile. Donc il va falloir patienter et prendre le temps nécessaire. La patience, la persévérance sera payante, à condition que vous faites preuve d'intelligence et d'analyser la situation dans tous les sens possibles pour pouvoir relever ce défi, ce challenge. Quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, pardon, ce changement, cette élévation, cette prise de hauteur nécessaire, peut-être aussi de partir, de déplacement. Donc vous voyez ici, vraiment quelque chose, une décision importante concernant un changement. ça peut être un nouveau projet. Attention, attention à ne pas aller trop vite, à ne pas foncer tel le bélier. Vous voyez, donc ici, vous êtes un signe de feu en tant que lion. Donc il y a vraiment comme une énergie de feu, quelque chose de très ardent et qui, attention de ne pas foncer dans le mur, tête baissée. Prudence, prudence cette semaine. Je pense que vous risquez d'avoir les nerfs à fleurs de peau. Et c'est ça aussi qu'on a la branche, l'accident. L'accident, c'est le risque que vous prenez. Aussi petit et traumatisant soit-il, acceptez. Vous voyez donc ici, s'il y a une difficulté rencontrée, l'épreuve, acceptez. Sans vouloir le contrôler, vous aidera à surmonter cette épreuve. Adaptez-vous, voyez le monde avec un grand neuf et votre sourire reviendra. En vous permettant de rebondir, vous prenez un nouveau départ et vous évitez les erreurs du passé. On y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental pour nos amis Lyon. Ascendant le signe lunaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Nous avons ici, tourné la page, l'amour véritable, la colère, la triangulaire. Je pense que voilà, il y a la personne de trop en fait. Il y a un désir, peut-être un projet en commun ou ici il y a vraiment une collaboration. Je dirais ici, une personne qui met de la zizanie. Oui, il y a de la concurrence, il y a de l'adversité, il y a la triangulaire, il y a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, vous voyez qu'ici, la patience est nécessaire de ne pas exploser. Je pense qu'il y a eu, ici nous n'avons qu'appris qu'on berce aux poissons. Si ça vous parle, on nous parle de fin de cycle. Donc, ici, c'est vraiment la libération de se débarrasser ici d'une situation qui était gelée ou alors le temps d'introspection sera nécessaire pour prendre votre envol. Vous voyez donc ici, encore une fois, comme la cigole, l'élévation. Ici, on a l'union charnelle, donc un rapprochement physique entre deux personnes. L'objectif principal de cette semaine, c'est de tourner la page, donc une situation du passé. Ici, on a la rivalité, le triangle amoureux. Donc, si par exemple, c'est une tierce personne et là, on a le rapprochement physique entre deux personnes, il peut y avoir, il y a eu trahison. Il y a eu peut-être aussi adultère. Il y a pu avoir eu ce sentiment d'être en rivalité. De devoir prouver sa place ou prendre sa place dans un couple, dans une union, dans un partenariat, peu importe, on est dans le relationnel en général ici. Je pense ici qu'il va falloir prendre de son envol, voilà, de oser s'affirmer pour obtenir les réponses à vos questions. Il va falloir s'affirmer ou tout simplement prendre de la distance, de s'éloigner de personnes rivales, de s'éloigner d'un triangle amoureux. Si par exemple, vous avez été trompé, peut-être qu'il est temps pour vous de songer à prendre de la distance avec cette personne, de trop. Il y a peut-être tout simplement, ça peut être amical, une personne qui tente de... C'est peut-être ici, deux personnes qui se disputent et une personne entremetteuse, en tout cas, ou une personne qui tente un rapprochement ou qui tente de séparer, ou qui s'interpose tout simplement, ou qui... Peut-être l'amie trop envahissante ici qui vient, qui se mêle de tout. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de prendre de la hauteur, de reprendre son pouvoir, de reprendre peut-être sa liberté, sa liberté d'expression, sa liberté dans un groupe, de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir. Et c'est ça, le côté positif dans la situation, c'est qu'il va falloir libérer la colère, tourner la page, même si c'est une personne qui vous tient à cœur. Car ici, on voit bien qu'il y a un rapprochement avec l'homme rival, l'adverse, le concurrent. Donc, il y a peut-être eu des tentations ou de la jalousie autour de vous, tout simplement. Que ce soit amical, par exemple, vous êtes rapproché d'un ou d'une amie et un ou une amie à vous ou à l'autre, il y a une forme de jalousie dans ce triangle. C'est comme si on vous fait sentir que vous êtes de trop ou alors c'est une personne qui est de trop dans un cercle amical, familial, sentimental, relationnel ou dans la concurrence, peut-être, voilà, de devoir se battre. C'est comme si on prend de la hauteur, on reprend son pouvoir et on ne se laisse plus manipuler. On reprend, on est à l'écoute de soi. Voilà, c'est ça, c'est la papesse, la patience, donc gardez votre calme, ne vous emportez pas, prenez de la hauteur, peut-être, il y a une forme ici de se sentir un petit peu supérieur. Vous voyez, donc ici, prudence quand même dans vos actions, prudence dans vos communications, dans vos décisions, prudence. attendez peut-être une période plus favorable et plus détendue pour pouvoir échanger, discuter, sinon ça risque de, je pense, d'exploser. Regardez, la crise, le burn-out, il faut réagir. On a le papa, l'autorité, donc ici, on voit bien que c'est une forme de puissance, de pouvoir et deviens maître de ta vie et protection divine. Donc vous voyez qu'ici, il est temps de réagir et de reprendre son pouvoir de ne pas se laisser manipuler. Allez, on y va, on termine cette vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis Lyon, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, au dos, nous avons l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ensuite, ici, nous avons la tempérance et c'est ça, la patience. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plaques-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Voici donc... Pourquoi j'ai dit ça ? Je ne sais pas. Voici donc le bon moment est venu pour faire entendre ta voix sans crier. Ce n'est pas qu'entendre ta voix sans crier mais il est temps. En fait, c'est ça, il est temps d'agir. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà, Mélion, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.